Bonjour, j'espère que ça va bien. J'avais vraiment envie aujourd'hui de vous partager toutes sortes de beaux livres sur les papas. La fête des pères approche à grands pas. Si vous êtes en train d'écouter ma vidéo à tout autre moment de l'année, c'est bien correct aussi parce que je trouve que ça fait un cadeau extraordinaire pour le père de notre enfant ou un homme significatif dans l'entourage de vos enfants qui s'occupe bien de vos enfants. Ça crée aussi des beaux moments de lecture avec nos cocos. Puis, j'en ai choisi que dix, mais je dois vous avouer que j'aurais beaucoup aimé en choisir plus, mais je me suis concentrée sur mes dix préférées. Je vous les partage également dans la description de cette vidéo-là sous la forme d'un article de blog, alors pas nécessaire de prendre des notes si vous voulez avoir les titres présentés. Alors, je commence tout de suite avec ce que papa m'a dit. C'est un livre que je vous ai raconté, une histoire que je vous ai racontée dans mes heures du compte sur YouTube. J'affectionne vraiment particulièrement cette collection-là de Pauline Martin, d'Astrid Debord, chez Albain Michel Jeunesse. Alors, ici, c'est Archibald qui demande à son papa s'il part en voyage, si jamais finalement il y a des embûches sur son passage, s'il y a du vent, est-ce qu'il va y arriver finalement? Alors, on va parler de la relation filiale, de la relation père-fils ou père-enfant, si jamais vous préférez ça, de manière à ce que ce soit une de transmission de courage. Aussi, un père qui va inviter l'enfant à devenir sûr de lui, autonome. Donc, on est dans la transmission, on est aussi finalement dans une quête de tous les possibles. En fait, être le papa de quelqu'un, c'est d'offrir des ailes à son enfant, de lui dire qu'il est capable et aussi d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en la vie. Puis, ça se termine sur une note aussi où même lorsque l'enfant est séparé de son père, soit par une distance physique, où on peut aussi comprendre peut-être la mort, le papa va vivre en lui et ses bons conseils aussi. Cette volonté de toujours se relever, d'avoir confiance et d'avancer, l'enfant va la porter en lui. Donc, c'est toujours un brin philosophique super bien fait, des belles réflexions à faire aussi. Donc, c'est pour ça que je vous le propose. Deuxième titre qui fait partie de mon top 10, Fête des pères, Hoé Jimmy, de Anna Walker, aux éditions Caléidoscope. Celui-là, je le trouve vraiment joli au niveau de la douceur des illustrations. Puis, je l'aime parce qu'on explore le thème de la jalousie entre frères et sœurs lorsqu'on se dispute l'amour de notre père. Ou peut-être lorsque le père se fait un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Alors, l'enfant se sent des fois délaissé, mis de côté, effacé par le nouveau venu ou la nouvelle venue, qui ici est incarné par un perroquet flamboyant qui prend de la place, qui est bavard. Alors, puis là, il n'est pas tellement sûr, lui, qu'il veut que sa vie avec son père soit chamboulée. On comprend que c'est une garde partagée, qu'il est là le week-end. Puis, à un moment donné, l'oiseau, il va faire tellement de bruit qu'on va comprendre qu'il va s'être enfui. Et là, il va y avoir une réconciliation avec le papa. Alors, c'est un album qui est génial pour explorer ce thème-là, de la rivalité, de la jalousie dans la famille. Troisième titre de mon top 10, La liste pour garder son cœur d'enfant, même quand on sera grand, de Mylène Vigneault et de Maude Rogier, aux éditions Alice Jeunesse. J'espère que je prononce bien le nom de l'illustratrice, j'en suis navrée si ce n'est pas le cas. C'est un chef-d'oeuvre, un réel chef-d'oeuvre, La liste. Je sais que vous en avez sûrement entendu parler. Si je vous apprends quelque chose, j'en suis extrêmement fière parce que c'est un incontournable, surtout pour un papy. Si vous avez un papy merveilleux qui a gardé son cœur d'enfant avec sa petite-fille ou son petit-garçon, son petit-fils, c'est le livre à lui offrir parce qu'il va, justement, c'est une histoire où il va faire une liste à sa petite-fille de choses à faire, absolument, avant de devenir trop grande, d'avoir peur un petit peu trop du regard des autres. Et là, finalement, ce qu'on est en train d'explorer, ce sont les petits plaisirs de la vie, comme dévaler une colline en roulant sur le côté, observer les nuages pour voir à quoi elles ressemblent, danser sous la pluie. On est dans le gros bonheur, puis au fur et à mesure que la petite-fille va grandir, il va lui faire une liste qui est adaptée, finalement, à son âge, comme inviter un copain qui est toujours mis à l'écart, écouter son ami pendant des heures, mettre des fleurs dans ses cheveux. Et ça continue comme ça jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors, vraiment, c'est extrêmement touchant. J'ai pleuré quand j'ai lu cet album-là, parce que des fois, avec le quotidien, avec tout ce qu'on fait, nous-mêmes comme parents, on perd un petit peu ce pourquoi on est ici, comment avoir du plaisir dans notre journée, avoir du bonheur, simplement. Donc, le partager avec nos enfants. Je vous invite fortement à faire une liste et même à réaliser tout ce qu'il y a sur la liste qui continue ici dans la couverture du livre. C'est vraiment incroyable. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre enfant, faire une liste de choses à faire absolument. Des petits bonheurs. Ça peut être manger du chocolat. Je ne sais pas, moi. en observant les étoiles, par exemple, un petit bonheur qui est intéressant pour ça. Alors, bon, je m'arrête parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je vous présente ici, nous sommes là, d'Oliver Jeffers, aux éditions C'est Caléidoscope, oui. Puis là, pourquoi je vous présente, nous sommes là, un livre qui parle de l'univers, de notre Terre, de notre planète, c'est parce que je veux vous parler du deuxième titre de cet auteur-là, d'Oliver Jeffers, toujours chez Caléidoscope. Ça s'appelle « Toi et moi ». Mais si vous n'avez pas lu, nous sommes là, je vous suggère les deux. Celui-ci ne parle pas de la relation père-fille ou père-fils, mais « Toi et moi », on va explorer justement ce lien-là. Je ne l'ai pas avec moi, c'est pour ça que je vous le montre ici. Je veux vous montrer un petit quelque chose pour aborder « Toi et moi ». C'est une relation entre un père et sa fille. Et finalement, il explique à sa fille pourquoi il est là et ce qu'ils vont bâtir ensemble. Et dans le fond, on voit le papa un petit peu comme un accompagnateur. Il va être là pour recevoir ses confidences, pour parler de ses cauchemars, pour passer du temps de qualité dans la nature, pour construire des cabanes, mais construire d'autres choses. Donc, c'est vraiment, toi et moi, une éloge du moment présent, de la disponibilité physique et mentale du parent, qui est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son enfant et la meilleure façon de lui donner des outils pour plus tard, pour affronter la vie. Parce que c'est ça aussi le rôle du père, le rôle de la mère, mais du père aussi. C'est de donner tous les outils nécessaires à son enfant pour, un, être heureux et affronter les épreuves de la vie, se construire de beaux souvenirs. On dit que l'enfance, c'est le berceau de toutes sortes de choses, alors que beaucoup de choses se construisent et se bâtissent durant l'enfance. Alors, c'est ça, toi et moi. Et c'est divinement bien illustré. Là, je vais vous montrer un peu le style des illustrations. Comme là, je vous le dis, on est plus dans l'univers, dans l'exploration de la nature et, dans le fond, des créatures. Mais, oui, je voulais qu'on voit un petit peu les personnages, la facture des illustrations, parce que c'était important pour moi que vous puissiez au moins vous faire une idée du livre que je n'ai pas physiquement avec moi, malheureusement, mais que je tenais absolument à vous présenter. Vous avez ici une autre série que j'adore, la série de Michel Lours de Ryan T. Higgins aux éditions Albain-Michel Jeunesse. Je vous en ai raconté plusieurs dans mes heures du conte. Et pourquoi je vous présente cette série-là, aux illustrations, toujours très drôles, avec beaucoup d'inférences à faire à l'acte des illustrations. Toujours une panoplie d'animaux qui vont embêter l'ours qui est tout seul, qui est tout seul chez lui, qui veut la paix, mais il n'a jamais la paix parce que tout le monde veut l'enquiquiner. En fait, ils sont trop bien dans sa belle maison, douillette et confortable. Alors, recherchez cette série de Michel Lours. Lui, c'est le cinquième. C'est Maman ours à la rescousse. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous présentes, Pascal, un livre qui parle d'une maman? Bien, c'est parce qu'en fait, Michel, c'est un homme. C'est un bon papa. Mais il va s'occuper de doisillons depuis la naissance. Ça fait qu'ils vont devenir des oies et qu'ils vont devenir ses enfants. Donc, c'est le papa très peu bavard, un peu bourru, qui grogne, mais dans le fond, qui a un super grand cœur. Alors, si vous avez un papa comme ça autour de vous, un papi, je pense que vous devriez lui offrir la série de Michel Lours. Il y en a cinq au total, si je ne me trompe pas. Je poursuis mon top 10 avec nos boucles au naturel aux éditions scolastiques de Matthew H. Sherry et de Vashti Harrison. Je vous l'avais présenté pour le mois de l'histoire des Noirs et pour la diversité. Celui-là, il est merveilleux parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui a des cheveux indomptables, mais qu'elle trouve merveilleux aussi parce qu'elle peut se faire toutes sortes de coiffures qui la rendent magique, qui la transforment en super héroïne. Donc, on est beaucoup dans l'imaginaire de l'enfant. Mais là, on apprend qu'elle est toute seule avec son papa à la maison parce que la maman, elle est absente. Elle revient aujourd'hui et elle veut avoir les plus beaux cheveux, la plus belle coiffure de l'univers pour le retour de sa maman à la maison. On devine qu'il y a peut-être une maladie derrière ça, pourquoi la maman n'est pas à la maison. Alors, le papa n'est pas capable, au début, de lui faire sa coiffure et il va se retrousser les manches. Il voit que c'est important pour sa fille et il va lui faire la plus belle coiffure de l'univers et ça se termine par un super beau câlin à la fin. Alors, vraiment des illustrations magnifiques, vraiment des personnages colorés et aussi, je trouve, aux traits à la fois réalistes et près de la caricature. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une douceur dans les traits de ces personnages-là aussi. Incroyable. Une belle tendresse qui émane de l'histoire également. On y va avec une autre suggestion. Toujours chez Scolastique, Mon papa et moi, de Pete Oswald. C'est une nouveauté de cette année. C'est un album sans texte, mais il est merveilleux. Il a des illustrations incroyables parce qu'on va suivre un père et son enfant lors d'un périple, une aventure, une sortie en plein air. Et là, on va se rendre compte que le livre, c'est finalement une célébration des moments partagés comme ça, sans téléphone cellulaire. Je tiens à souligner, il n'y a aucun téléphone cellulaire où on est disponible physiquement et mentalement pour l'enfant, où on prend le temps. On laisse notre vie trop rapide de côté. On laisse nos obligations, que ce soit professionnelles, quotidiennes également, nos tâches quotidiennes, pour aller ensemble vivre un moment dans la nature. Alors oui, il y a toute la contemplation qui va autour de la nature, mais il y a tous les petits moments où il y a très peu de mots qui sont échangés, mais où la personne, le parent, est tout présent, tout là, et où on est vraiment en train de vivre quelque chose d'intéressant. On va planter un arbre, on va suivre un sentier, on est en train de bâtir la confiance en ses capacités en faisant ça avec notre enfant. On est en train aussi de perpétuer une sorte de tradition, parce qu'on apprend qu'à la fin, le papa faisait la même chose avec son père à lui, et son père faisait la même chose avec son grand-père. Alors, c'est aussi une façon de dire que les traditions avec nos enfants, qu'on en est, de protéger ces moments-là, privilégier ces traditions-là avec notre enfant. Je vous montre quelque chose de complètement différent. Mon père est une patate de Sissimia et de Jorf aux éditions Les 400 coups. Je le trouve drôle, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui commence un petit peu à avoir honte de son papa, qui est une patate. Mais tu sais, c'est un symbole. Je pense qu'on peut l'exploiter de toutes sortes de façons lorsque des fois nos enfants sont gênés de, soit nos petits défauts physiques, notre apparence, notre exubérance parfois. Des fois, on est un petit peu trop là, un petit peu trop bruyant devant les amis de nos enfants, et ils nous le font savoir. Et là, on se rend compte finalement à la fin que le personnage, il aime mieux avoir un papa qui est une patate qu'il n'y a pas de papa du tout, parce que l'amour d'un papa, ça ne se remplace pas. Et il y a une chute vraiment intéressante à la fin. À propos de la maman, je ne vous vends pas le punch. Une autre belle suggestion pour la fête des pères, Scroote, cherche, scroute aux éditions Albain-Michel Jeunesse de Swan, Mirelli et de Pizarre. Une autre histoire que je vous ai racontée dans mes heures du compte, si ça vous tente d'aller la voir. C'est vraiment rempli de fourchelangues, de passages super difficiles à prononcer. Donc, on rit, c'est vraiment très drôle. Et on joue avec la sonorité, la musicalité des mots, avec les ressemblances, les allitérations, des consonnes que l'on retrouve dans les deux. Et là, il y a des effets d'humour, des effets humoristiques. C'est Scroote qui cherche son scroute et on ne sait pas c'est quoi son scroute et tous les personnages qu'il va rencontrer vont le mener sur une fausse piste jusqu'à ce qu'à la fin, on arrive à une grotte et on se rend compte que son scroute, c'est en fait son petit garçon qu'il cherche ardemment. Donc, on est vraiment dans la relation par fils à son paroxysme, les retrouvailles sont grandioses. Alors, voilà, c'est rare qu'on a une histoire où c'est un papa qui a perdu son enfant et c'est pour ça que je voulais vous le montrer puis avec toute l'exploitation qu'on peut en faire au niveau de la langue, justement, des ressemblances, des différences au niveau des mots et toute cette espèce d'exercice de diction que l'on fait lorsqu'on le lit, ça m'en fait un petit chef-d'oeuvre à vous présenter absolument. Autre suggestion Où est passé bébé de Anne Hunter et Albin Michel Jeunesse, une autre heure du compte également que vous pouvez trouver. Je l'aime beaucoup parce qu'encore une fois, c'est un papa qui cherche son bébé renard puis dès le début, le petit bébé renard, regardez, il est coloré, ça nous aide à l'identifier avec notre tout-petit. Il est derrière son père et là, il le cherche un peu partout et on va rencontrer plein d'animaux puis à chaque fois, il va dire ben non, je ne suis pas ton bébé puis là, on peut exploiter, explorer les différentes caractéristiques des animaux avec notre outil. L'ours, il a des dents pointues, il est noir, il a une fourrure épaisse, la souris, elle est beaucoup trop petite pour être un renard puis en plus, la souris, les renards mangent les souris donc on exploite tout ce monde animal-là avec notre plus jeune mais les plus vieux aussi embarquent dans cette histoire-là puis c'est bien de faire pointer le renard et d'essayer de le trouver à chaque page, le renardeau, pardon, parce que là, à la fin, ce qui est drôle, c'est qu'il a cherché partout mais que son petit renardeau, il se retrouvait juste derrière lui. Alors, une belle histoire très coquine et drôle avec nos plus jeunes. Hé! J'ai déjà terminé, bien, en tout cas, alors écrivez-moi peut-être dans les commentaires votre coup de cœur dans mes suggestions, une suggestion aussi de livres sur les papas qu'il faut absolument que je connaisse aussi. C'est un petit peu différent ce que je vous ai montré et aujourd'hui que dans mon article, mais c'est pas mal les mêmes titres, mais ça vaut la peine peut-être d'aller jeter un coup d'œil. Je vous invite à commenter, aimer, partager, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501